Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et à la pensée de Socrate. Socrate est né à Alopes, une banlieue d'Athènes, vers 469 avant notre ère. Le père de Socrate, Sophroniscus, était tailleur de pierre et sa mère, Phénareth, une sage-femme. Malgré leur humble statut, ils ont veillé à ce que leurs fils reçoivent une bonne éducation qui comprenait l'étude de la poésie, de la musique et de l'athlétisme. Sophroniscus lui a également enseigné le métier familial, mais Socrate montrait plus d'intérêt à parler aux gens dans l'Agora, le principal lieu de rencontre d'Athènes. En grandissant, Socrate devint l'une des figures phares de la ville. À l'âge de 18 ans, il assuma les fonctions de citoyens de sexe masculin, ce qui comprenait l'appartenance à l'assemblée gouvernementale démocratique et la disponibilité pour le service militaire. À cette époque, on pense que Socrate chercha des conseils en philosophie auprès de maîtres comme Parménide, Anaxagore ou la prêtresse Diotime que l'on a déjà vu dans une autre vidéo. Grâce à ces discussions dans l'Agora, Socrate développa sa réputation de philosophe et gagna progressivement un public, largement composé de jeunes hommes, de classes supérieures de la société athénienne. Au-delà de ses partisans, cependant, il attira peu de respect en tant que citoyen et était même considéré par une grande partie du public comme ridicule. La culture athénienne valorisait la beauté, en particulier la beauté physique masculine. Et Socrate ne répondait pas aux critères classiques. Il était petit et trapu, avait un nez retroussé, des yeux exorbités, un ventre rond et ne s'intéressait en rien aux soins personnels et aux vêtements. Cela conduisit à son portrait par le dramaturge Aristophane comme un personnage comique avec la tête dans les nuages. Le Socrate historique, cependant, est très éloigné de ses représentations satiriques. Diverses sources, y compris des références dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, indiquent qu'il a servi vaillamment dans plusieurs campagnes contre Sparte. Il combattut dans les batailles de Potidaï, de Délium et d'Amphipolis et fut décoré pour son courage. À Potidaï, il sauva la vie de son proche compagnon Alcibiade et déclina ensuite la décoration qui lui était recommandée, insistant à la place pour qu'elle soit donnée à Alcibiade. Socrate n'a fait aucun secret de son amour pour Alcibiade, ni de son attirance physique pour les jeunes hommes, comme c'était la coutume acceptée dans la société athénienne. Il insistait sur le fait que sa relation avec Alcibiade était fondée sur un attrait de son âme plutôt que sur le désir sexuel. Socrate s'est mariée tard dans sa vie. Sa femme, Xencyphe, avec qui il eut trois fils, Lamproclès, Sophronikus et Menexenus, étaient jusqu'à 40 ans sa cadette. Elle était réputée pour être une femme formidable, que Socrate considérait comme un repoussoir pour son intellect, mais elle était également connue comme un bourreau. Son nom même est entré dans l'usage courant comme synonyme de mégère. Une histoire apocryphe raconte qu'un jour elle perdit patience avec son époux rêveur et qu'elle vida le contenu d'un pot de chambre au-dessus de sa tête. Cependant, elle peut avoir eu de bonnes raisons pour sa colère et sa frustration. Socrate, pour autant que l'on sache, n'avait pas de travail régulier ou hérité de richesses, et en plus de passer son temps à philosopher dans l'agora, avait une réputation à Athènes d'être un bon vivant, un buveur légendaire qui aimait fréquemment les séances de discussion avec ses compagnons masculins. Il y a aussi des preuves que Socrate avait une seconde femme, Myrtho, peut-être de manière bigame, ou qu'elle fut une maîtresse à laquelle il versa une allocation lorsqu'elle devint veuve. Bien que certains détails de la vie de Socrate puissent être tirés de sources contemporaines, il est plus difficile d'obtenir une représentation fidèle de ses idées philosophiques. Une grande partie de ce que l'on sait de sa pensée vient des écrits de ses disciples, en particulier Xénophon et Platon, et des récits beaucoup moins fiables d'auteurs ultérieurs tels que Diogène Laherse. Xénophon donne une perspective historique de Socrate, mais ne fournit qu'un récit sommaire de ses enseignements. Platon, quant à lui, présente Socrate comme un personnage didactique dans ses dialogues, et les chercheurs ne savent pas dans quelle mesure il utilise Socrate comme porte-parole de ses propres idées. Dans ses discussions avec les citoyens de l'Agora, Socrate souhaitait remettre en question leurs idées préconçues et leurs opinions, gagnant ainsi sa réputation de mouche argumentative qui avait peu de respect pour les institutions de la ville. Cette impertinence lui valut des ennemis et conduisit finalement à son procès et à sa condamnation à mort. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'histoire du procès de Socrate. Après la défaite d'Athènes par Sparte dans la guerre du Péloponnèse, sa démocratie fut remplacée pour une période d'environ huit mois par le règne de trente tyrans, un groupe d'oligarques qui dirigèrent Athènes comme un état spartiate. Pendant leur règne, de nombreux Athéniens natifs quittèrent la ville, mais Socrate y resta. On sait qu'il admirait certains aspects de la domination spartiate, et qu'un certain nombre de tyrans avaient été ses étudiants. De plus, son grand ami Alcibiade était associé aux spartiate. Lorsque la démocratie fut rétablie à Athènes, une amnistie fut proclamée pour empêcher les représailles contre ceux qui avaient eu des sympathies spartiate. Cependant, le tribunal poursuivit Socrate pour des accusations non politiques, mais non moins graves, de non-respect des dieux de la ville et de corruption des jeunes. Pour ce chef d'inculpation, Socrate fut condamné à mort, mais eut la possibilité de s'échapper et donc d'échapper à la punition. Cependant, en tant que partisan d'une procédure régulière et en principe ne voulant pas abandonner ses enquêtes philosophiques, il accepta le verdict de ses concitoyens et procéda à l'exécution en buvant une potion toxique, la ciguë. Platon assista au procès de Socrate et en fit le récit dans l'Apologie de Socrate, un récit apparemment fidèle à la défense que son professeur présenta à ses accusateurs au tribunal. Il fournit un aperçu fascinant des méthodes utilisées par Socrate pour examiner les concepts philosophiques. Mais en quoi cette méthode consiste-t-elle ? Socrate raconta que son ami Chéréphon avait une fois demandé à l'oracle de Delphes s'il y avait quelqu'un de plus sage que lui. Chéréphon rapporta que la réponse était non. Étant un homme modeste, Socrate trouva cela difficile à accepter et insista sur le fait qu'il avait en fait peu de connaissances autres que sa propre ignorance. C'est la fameuse phrase « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette prémisse, celle de l'ignorance feinte, est devenue le point de départ de ses recherches philosophiques. Il engageait les gens dans la discussion, les amenant à croire qu'ils en savaient bien plus que lui, et après avoir tiré leurs opinions illogiques, il disséquait joyeusement les failles de leurs arguments une par une. C'était le nœud de la méthode dite « socratique », également appelée la maïotique. En symétrie de sa mère sage-femme, Socrate faisait lui accoucher les esprits. Une technique pour examiner un point de vue, pour exposer ses faiblesses, mais aussi pour révéler des vérités essentielles. Socrate amassa de nombreux disciples, dont Platon, Zénophon et Antistène, mais n'a établi aucune école et n'a laissé aucun héritage écrit. Son influence cependant est vaste, et déplaça l'objet de la philosophie grecque, de la métaphysique du monde naturel, à l'examen des préoccupations humaines, et fournit une méthode de débat philosophique, afin de remettre en question les opinions reçues et d'obtenir la vérité. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Socrate. J'espère que ça vous aura intéressé, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.